bon aujourd'hui on va se faire l'ice miller donc on avait parlé il n'y a pas très longtemps donc de ce vilain 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 collecteur d'origine et donc j'avais déjà un premier temps supprimé clapet pour accentuer un peu le bruit mais bon franchement ça c'est vraiment pas beau après de nouvelles normes on n'a pas choix donc moi je me fais mes propres normes voilà ça c'est plus beau titane akrapovic ça va chanter tout ça ça va chanter c'est parti oh 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 On va démonter le silencieux. Moi, je l'ai gardé puisque c'est déjà un silencieux titane d'origine. Comme ça, il vient se mettre directement au bout. On va donc déposer le collecteur. Il y a deux ou trois petites bricoles à faire attention. Je vais vous expliquer au moment du démontage. Ça va nous faire gagner du temps. Ça évitera de trifouiller au niveau du réservoir. Donc, on va avoir les sondes à faire attention à démonter. Le bloc carénage devant. Décaler légèrement le radiateur sans les percer, bien sûr. On va mettre une petite protection devant. On ne va pas les abîmer. Bon, allez, c'est parti. Donc, déjà, ce qu'on va faire, on va redéposer tous ces petits carénages comme on l'avait fait la dernière fois. Donc, il y a un peu de dévissage, un peu de clips. Ici, il y a des petites vis à l'intérieur, il faut faire attention. Là, pareil, on va faire la partie du bas. Comme ça, ça va nous permettre de déposer tout le bouclier avant. On a fait, on a déposé toutes les petites vis à droite, à gauche. En dessous, pareil, tout est déposé. Donc, tout le bloc, là, il va venir d'un coup. Pareil de ce côté-là, même chose. Et comme ça, après, on pourra retirer l'enjoliveur-radiateur. Et après, on aura accès au collecteur. Vous n'avez plus pourri, lui. C'est en option, je t'ai mis. Alors, salut, Only You, Girlfriend. Non, il n'est pas soudé, mais c'est l'échappement qui a dû prendre un coup de chaud. Donc, ce qu'on a fait, on a déposé le silencieux. Là, on va s'occuper des sondes secondaires. Malheureusement, pour avoir accès, il faut tout démonter. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit trait propre au typex. On va compter le nombre de tours pour le démonter et on rembobinera. Je vous expliquerai au moment du remontage. Les principales sont démontées. On a retiré la patte qui maintient les deux radiateurs. Donc là, devant, on est tranquille. Donc maintenant, on va s'amuser à crapauter ici. Et là, c'est un peu plus chiant. On va mettre derrière un carton, quelque chose, pour éviter d'allumer les radiateurs. Et puis voilà, sinon, il faut tout démonter, tout purger. Et franchement, je n'ai pas envie. Donc là, j'ai fait ma marque. Maintenant, on va donc dévisser. Un tour. Deux tours. Trois tours. Quatre tours. Ouais, ça y est, on va dire cinq tours, presque cinq tours. Donc comme ça, ce qu'on va faire, quand on va la remonter tout à l'heure, puisqu'on ne peut pas défaire le fil, on va laisser pendante. On va revisser les cinq tours. Et après, comme ça, on aura des visse railleurs, tombera sur le point initial. Ça éviterait d'avoir une torsion au niveau des fils. Hop, on va mettre ça là. Pas que ça nous gêne. On va faire pareil de l'autre côté. Quatre tours. On passe que cinq tours. Un peu comme l'autre. Hop. Donc allez, on y va. On va commencer à démonter ça. On ne sait pas bien si c'est vrai. Bon, en même temps, elle est toute neuve la moto. C'est pas comme si elle allait avec 1500 kilomètres et puis que j'ai déjà désossé trois fois. Donc, aïe, tant bien que mal, on a démonté tout. Les écrous, on a donc libéré de ce côté-là. Ici, on avait à cet endroit-là, derrière, on avait donc la fameuse vis qui est ici. Voilà, mais on a été oublié de retirer celle qui est à la base ici. Je vais la remettre en place, vous allez comprendre. Voilà, celle qui est ici, parce qu'en fin de compte, il va forcément me gêner pour sortir la principale. Donc maintenant, je retire les fameuses cales et on peut sortir le collecteur. On va descendre ça. Alors, vous voyez, ça s'accroche un petit peu au niveau radiateur. Ça, c'est ce que je pensais. Il faut faire attention. Voilà. On y va mollo. On ne s'énerve pas. Pas le moment de casser quelque chose. Percer un radiateur. Désolé, moi, je n'ai pas de pont-moto, les gars. C'est un peu le craque avec un pont-moto. Je pense que ça passerait sans problème. Je suis obligé de me bouffer un peu les couilles. Et hop là. Donc là, ce qu'on a fait, on a préparé nos petites collerettes là, avec les ressorts. On a tout mis en place. On fait notre serrage 10 newton partout. Et après, on peut installer notre collecteur. Allez, la dernière. Hop là. Tout est bien serré. Il n'y a plus qu'à passer au connecteur. Tu gères ta partie à toi. Moi, je gère ma partie à moi. Fais attention. Alors là, ce qui est délicat, vous allez voir, c'est au moment qu'il va falloir s'amuser à crapeuter là-dedans. Et passer au même moment les ressorts. Ça, c'est une vraie galère. Attends. Descends un peu, t'as dit. T'es trop haut là. Non, descends, descends, descends. Il y a un ressort qui est passé dedans. Vas-y, voilà. Remonte. Attention. Là, il y a le réglateur qui gêne. Il y a quelque chose qui gêne là. Je ne sais pas c'est quoi. Doucement, doucement. Tu vas trop vite là. Alors, essaye déjà de cintrer les tiens. Parce que le problème, c'est que les deux, voilà, tu vois. C'est deux par deux. Lui, il est rentré. Cache pas, c'est une misère. Je plains les gens qui font ça toute la journée. Moi, le mien, il n'est pas rentré, je crois. Oh, elle est qui elle, la gueule, ça, grand-mère. Alors, non, t'arrives pas ? Moi, j'en ai placé un. C'est le deuxième qui ne veut pas se mettre. Ah, mais il faut le mettre en même temps. Sinon, ça ne rentre pas, t'es dit. C'est les deux en même temps. Attends, avant de le mettre, il faut... Voilà. En gros, ça va être une petite misère, ça. Ça va être une galère, une galère, une galère. Ouais. Pour pas dire... Hein ? Bon. Donc là, on recommence, on ressort, on va retirer les ressorts. Ce sera plus simple. Donc, ce qu'on a fait, c'est une petite misère de mettre les quatre en même temps. On a retiré les ressorts et on va faire donc deux côtés par deux côtés. Ça sera beaucoup plus simple. Allez. Voilà. Donc là, hop, on l'emboîte. Après, on a attaqué. Pour les ressorts, ça va être relou. On est comment, là ? On est bien mis ou... Moi, je ne suis pas assez enfoucée encore. Après, de toute façon, les deux sont à même hauteur, de toute façon. Oui, après, oui. Les deux sont à même hauteur, on ne peut rien y faire. Après, c'est au niveau des ressorts. Ah bah oui, ça va être une vraie galère. Ah oui. Allez, ressort. On va s'amuser. Une vraie misère. Il va falloir forcément forcer, ça va. Il va falloir servir du... J'ai trouvé une technique parce que bon, je n'ai pas l'appareil, bien sûr. Soit on a ça ou soit tu es dit, fais voir la petite clé que j'avais tout à l'heure. Parce que pour les... Non, j'ai dû la ranger, Taras. Gaites voir. Premier tiroir, Taras. Non, l'autre côté, l'autre côté. Donc, j'ai une espèce d'arrache pour les... En général, on s'en sert pour les... Pour les voitures. Voilà. Parce qu'à la base, il n'y a pas de clé fournie. Pour essayer de les tirer. On va voir ce que ça donne. Et là-bas, là, je ne sais pas comment je vais faire. Surtout pour le milieu. Ah oui, je suis déjà au bout de ma vie déjà. Pour le milieu, ça va être une misère. Je vais voir. Pour les autres, tu es... Alors, celui-là, est-ce qu'il rentre ? Celui-là, impeccable. Le premier, nickel. Donc là, sur cette vidéo-là, vous n'allez pas pouvoir le voir sur les cellules du fond. Sur ceux de devant, vous allez comprendre. C'est plus simple. Parce que là, pour essayer de crapeuter dedans, regardez. C'est quasiment impossible. C'est une vraie galère. Il faut réussir à passer, tirer le truc, venir l'emboîter. Je suis l'impression de me retrouver sur les 103 SPX. Ça me rappelle les souvenirs quand j'étais jeune. Tiens. Attends, j'en ai un à mettre de mon côté aussi. Attends. Je vais essayer de... Non, celui-là, c'est à moi, celui-là. Oui, celui-là, il va ici. Celui-là, il va là. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Parce que du coup, au moins, ça m'en fait un qui sera ça. Qui sera plus pendant, on va dire. Franchement. Ça, je le savais que ça allait être le plus relou. Je savais que ça allait être chiant, mais pas comme ça. Il a sauté du haut. Donc, au bout d'une bonne de mire, on aurait à trouver une technique avec les Rieselands, sinon, qui est assez simple, je dirais. Ça coûte un peu de Rieselands, mais au moins l'avantage. Voilà, on ne se prend pas la tête. Ce qu'on fait, on coupe le Rieselands vraiment au plus proche. Ça fait qu'après, hop, on peut le réutiliser pour le deuxième, pour le troisième, et ainsi de suite. Puis après, quand il est mort, on va vous le changer. Et l'avantage avec le Rieselands, on peut même passer d'outils. Hop, on peut passer les mains dedans à travers le moteur. Voilà. Après, je pense que l'outil ne doit rien valoir. Le problème, c'est que je ne l'ai pas. Et franchement, je pensais qu'il était fourni dedans. Mais bon, ce n'est pas grave après. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Après, il faut être habitué aussi à travailler un petit peu à tâton. Parce que malheureusement, ceux de derrière, à moins de mettre une caméra, je l'ai, mais bon. Voilà. Le deuxième émis. Hop, il reste deux. Je vais vous changer de vue, vous allez comprendre. Donc, il faut essayer quand même de protéger un maximum les radiateurs. J'ai mis un bout de carton, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Évite de bouffer les ailettes. Hop. Le problème, c'est que pour tirer, ça sera obligatoirement un petit peu en diagonale vers les radiateurs de vent. Voilà. On y arrive. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas être pressé. Soit ce n'est pas une grosse opération. Mais bon, il faut quand même faire attention. On va mettre donc la deuxième partie. C'est dit, essaye de te guider. Voilà. Alors moi. Tu me coinces les doigts. Tu me coinces les doigts. Tu me coinces les doigts. Tu n'énerves pas. T'es comment là ? Moi carrément, je tire encore. T'es sérieux ? Ah bah ouais, mon copain. Non, mais là, tu me coinces les doigts carrément. Bah place toi d'abord parce que tu es beaucoup à tirer. Ah bah moi avec. J'ai au moins un demi là. J'ai pas. Voilà. Après, tu peux taper un peu sur l'échappement. Ça va. Il se met en place. Regarde. Regarde, attends. Voilà, moi je suis bien là. Moi il faut que je... Vas-y, tape sur l'échappement. Il va bouger avec les ressorts. T'inquiète pas. Tape. Ah ouais, j'ai pas envie de le taper du micro. Vas-y. Hop, lui il est rentré. Et lui il est rentré. Voilà. Et là on suit. Hop. Ça n'est pas le câble ? Très bien, pas le cas de ça. Ressort, pareil, même punition. Donc là peut-être avec un peu de change, je vais peut-être pouvoir passer avec la clé là, non ? Ça à un moment, moi de mon côté, tu vois pas assez nickel. Quoi ? Fais guetter la clé ? On va à Rodolphe, si on peut le passer comme ça, là, ce sera le top. Ah ouais, il est passé, il est pas assez tordu le machin, il est chiant. Je reviens. On va le tordre à la presse. Je suis revenu, donc là cette fois-ci je l'ai tordu. Ah, comment que c'est joli quand ça va tout seul comme ça. Impeccable. Hop, on va mettre le deuxième en dessous. Tac. Ça va mieux quand on arrive à se fabriquer des petits outils qui vont bien comme ça. Ah, montez-nous. Hop, ça c'est good. On va passer de l'autre côté, on va faire de l'autre côté. Celui-là, celui-là il est à moitié en dessous. Et ça touche pas du tout là... Ça touche pas du tout là le carter d'huile. T'as regardé, t'as fait le tour pour voir ? Non, t'as pas l'impression ? Après t'as fait grosse main, donc faut pas. Merci. Non, pas du tout. Non, ça touche pas ? Pas du tout. Ça passe pile pour le mi-getot. Ouais, t'as... Je dirais que t'as deux, deux. Un, un, doigt, tu passes. Allez, bah mi-get. Hop là. Top du top. On va s'amuser, ça va être pour les sondes maintenant du coup. Parce que celle-là, celle-là va derrière, celle-là sarrasse. Faut que tu tiens un peu de câble. Ouais, à peu près ça pour voir la mettre après. Ouais, ça va le faire nickel. Ouais, tu triches un petit peu, ça passe après. Ça allait bien, donc du coup on revissera, donc on fera les tours. Parce qu'on avait compté 4 tours et demi, on va dire presque 5 tours. Donc ça va le faire. Et puis après t'as la sonde de devant qui vient devant. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Allez, on va commencer par l'autre côté déjà. On va remettre les sondes. Hop. On va faire donc première sonde. Donc ça, on est vraiment nickel, parce qu'on est pile-poil à l'emplacement. Hop. Hop là. Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je ne me suis pas énervé sur la... Non, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, n'ai pas peur. Non, j'ai peur. On ne va pas faire tomber la moto. Je m'en fous, ce n'est pas la même. On va le faire passer derrière le tuyau de LR. Comme ça, ça va me le bloquer. Et ici, là, je vais lui mettre un... Après, je lui mettrai un résilant à la fin, quand tout sera fini. Parce que d'abord, je vais déjà, tu sais, mettre la deuxième derrière. Pour voir si tu peux faire foutre un autre résilant. Ouais, non, mais on va y aller par... Par étape. Ouais, par étape. Parce que lui, en fin de compte, je vais le passer derrière pour venir le reclipser. Tu vois, lui faire son quart de tour. On va passer par au dessus. On va le rebrancher déjà. C'est ça. Il vient vraiment. En plus, il faut que je force contre le moteur, il peut le rentrer dedans. Voilà. Et là, tac, quart de tour. Maintenant, la deuxième. Donc, on avait dit... On avait dit... 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vu que c'est rembobiné. Voilà. Et du coup, comme ça, on ne force pas sur les fils. Ah, il faudrait plus. Là, quand je vois le pas de vis, il en faut plus. Donc, c'était 4 à l'origine. Donc, il va falloir en mettre au moins... Au moins 6 ou 7, là, quand je vois le pas de vis. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Ouais, là, on est bien. On est bien, et les fils, ils ne sont pas trop... Ils ne sont pas... Non, les fils sont nickel, ils sont plats. Allez. Hop là. Donc, pareil, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ah, nickel. Les fils ne sont pas emmêlés, rien. Top du top. Hop là. Et voilà. Allez, silencieux. Faut que je me mette à... Après, j'ai mon réglage de vis, malheureusement. Déjà, tu vois, là, il faudrait que je le... Voilà, il faut que je le pivote pour être à peu près droit, là. Ah non, ici, c'était la petite. Ouais, j'ai pris la petite, ici. Je le lais, je le lais, mon télou. Hop là, ça, c'est good. Le collier. T'inquiète pas, tu vas devenir la même couleur. Attends. Voilà. Bon, bah. Nickel. Donc, voilà. Tout est en place. Donc, on a tout bien rebranché. Les... Donc, les sons de lambda, on les a repassés correctement. Donc, comme ça, ça ne brûle pas. On est tranquille. On l'a déjà mis en route une fois pour voir. Déjà monté, ça change de couleur. Allez, quelle fois la ligne ? Je vais vous la remettre en route après, au dernier moment. Elle a déjà pris sa couleur. Hop, voilà. Elle a déjà commencé à bronzer. Ici, on a remis la pâte, donc des radiateurs. Alors, on va rhabiller l'intégralité de la moto. Et là, on est tranquille. Donc, deux points à savoir. Donc, nous, on avait déjà la dernière fois démonté le système câble. Donc, bon, bah là, si admettons que vous avez une ligne à poser comme ça, que vous avez tout le système câble à déposer, bah vous faites exactement la même chose. À savoir que moi, j'avais mis une espèce d'émulateur, un petit boîtier pour tricher. Mais apparemment, on peut, dans le boîtier électronique, on peut, en fin de compte, retirer les câbles et dégager les câbles et le rebrancher. Donc, si vous ne voulez pas, mettons, mettre ce boîtier-là à 40 balles. Moi, je l'ai gardé, mais vous savez que c'est possible. Après, en pièce d'origine, ça, c'est la pâte de fixation qui vient ici en dessous. Là, ici, à cet endroit-là, que j'ai supprimé et qu'on ne remet pas forcément, puisque la ligne, elle est simplement maintenue ici, après elle est sur ressort et après au niveau collecteur. Voilà. Donc, allez, on remonte le reste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, c'est remonté. Ça tourne. Ça ouate. Je pense que je vais m'amuser. Tu peux éteindre, Teddy. Donc, voilà, les amis. Écoutez, dans l'ensemble, je suis très content. Un bruit du tonnerre. Maintenant, il va falloir que j'aie rouler un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air d'être pas mal. D'être pas mal. Il va falloir attendre que la ligne se chauffe, que ça prenne sa température, que ça se dilate une ou deux fois. Et puis, ça devrait le faire. Merci à Pam, qui m'a envoyé la ligne très rapidement. Vous allez commander leur pièce chez eux. Franchement, super rapide. Il n'y a rien à dire. Vous pouvez y aller. Franchement, ils sont vraiment au top. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description, les liens, etc. Merci à mon pote Kevin, puisqu'en fin de compte, ce qui m'a aussi permis, en fin de compte, de me dire de le faire aussi. C'est que derrière, pour pouvoir faire la carte aux, ça a été un peu compliqué vers chez nous. Il n'y avait pas grand monde qui voulait les toucher. Même des grosses enseignes, etc. Comme Shiftek, tout ça, ils ne peuvent pas le faire encore. Et en fin de compte, mon pote Kevin m'a dit qu'on m'emmène chez Jean-Claude Rader à Jouy-sur-Morin, à côté de chez nous. Et donc, du coup, je l'envoie là-bas pour la fameuse reprogue l'optimisation. Parce qu'à savoir, parce qu'il y en a, ils vont me poser la question. Donc, décatalysé. Donc, ce qu'on peut dire, un pseudo-cata, parce que c'est un faux catalyseur. Double son de lambda, amont-aval. Même sans reprogue, il n'y a pas de défaut, la moto tourne très bien. J'ai posé la question avant, donc c'est pour ça, avant que je vous dise une bêtise. La moto tourne très bien, sauf qu'on n'est pas dans un réglage optimum. Donc là, on a fait ça. Prochaine vidéo, on va changer le filtre à air. Donc, on va mettre un filtre à air en performance, on va dire. Et puis après, passage au banc, on peaufine le réglage. Et puis, j'aurai fini toutes les modifs de cette S1000R. Jusqu'au moment où je vais avoir une crise de fou, je me connais. Puis, je vais aller chercher la S1000R. Ça, je le sens gros comme une maison. Bref, bon voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao !